Quand mon père est décédé, il y a quatre ans, j'ai eu envie de monter ce spectacle, d'une part en mémoire à lui, et puis parler de ce sport en même temps, et puis de ma batterie, de mon jeu, parce que quand je suis batteur, je frappe aussi sur des pots. Pour moi, c'est qu'on sort de la boxe, c'est le respect. C'est étonnant, mais on ne peut pas boxer si on ne respecte pas l'autre boxeur qui est en face. On ne peut pas faire un combat, on ne peut pas faire ça si on ne respecte pas. Le mot respect est très particulier chez les boxeurs, et il est, dans la vie, on en a besoin, mais dans la boxe, il est très très important. Je suis batteur de jazz, donc disons que toute cette culture-là, noire américaine au départ, et les musiciens avec qui j'ai joué à une certaine époque de ma vie, pratiquer ce sport aux Etats-Unis, à New York, il y a très peu de musiciens de jazz qui n'ont pas jamais pratiqué. C'est un sport lié à cette musique aussi. Si on prend des grands artistes comme Charles Mingus, ou même H. Davis, que je fais apparaître dans ce spectacle, c'était des gens qui pratiquaient la boxe régulièrement. Donc pour moi, c'était une évidence de parler de ce sport à travers ma batterie aussi. Beaucoup d'instruments, toute cette batterie traditionnelle, je dirais, viennent de tous les voyages que j'ai faits. Alors il y a beaucoup de choses qui viennent d'Afrique, il y a des choses qui viennent d'Inde aussi, d'Asie, parce que pendant pas mal d'années, j'ai beaucoup voyagé. Donc chaque fois que j'allais quelque part, je ramenais un élément, une cloche, un djembé, un guander qui est au sol, qui est un métal particulier qu'on trouve en Inde. Voilà, j'ai ramené autour de moi et je me suis organisé une espèce de maison, avec ma cuisine, avec tous mes éléments autour de moi, pour pouvoir avoir comme sur un piano, un clavier de piano, mes notes qui correspondent aussi à des harmoniques, et qui fait chanter la batterie plus mélodique que percutive. Voilà. Musique 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 J'essaye de faire en sorte que les artistes avec qui je travaille, notamment Boris Darley qui travaille sur le son, avec moi, autrement qu'un ingénieur son qui reprend la batterie. J'ai envie d'aller plus loin avec lui, sur des rapports musicaux, des retours, des captations de son, il y a des captations de son de boxe aussi, de salles, etc. et de pouvoir jouer tous les deux comme deux musiciens. Peut-être dans l'avenir, on sera sur scène tous les deux. J'aimerais beaucoup qu'ils soient sur scène, sur le plateau avec moi, pour qu'on puisse être vraiment comme un duo à des moments. Musique 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 Les images après ont été captées dans des clubs de boxe, À Marseille, chez La Vallée, il y a eu plusieurs photographes qui ont travaillé là-dessus. Et puis Fred Ladoué, qui est le vidéaste du spectacle, a retravaillé les images en vignettes pour pouvoir raconter une histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les retours que j'ai, c'est qu'ils sont heureux, comme tout, que je parle de leur sport. Toujours j'étais un championnat du Languedoc, ils m'ont tous acclamé, parce qu'ils me connaissent, en sachant qu'un musicien s'occupe d'eux. Ces gens-là ont besoin qu'on parle d'eux, c'est un sport qui n'est plus du tout populaire en France, qui est complètement mis à l'écart, ils n'ont pas d'argent. C'est très difficile, la survie des boxeurs en ce moment, et la fédération. Là, je ne parle pas de Hacaries ou de Canal Puce, là c'est autre chose. Plus le showbiz, comme partout, il y a du gros showbiz. Et puis à côté de ça, tu as les gens qui pratiquent ce sport dans des petits clubs, ils sont tous ravis. Mais par contre, je n'arrive pas à les déplacer vraiment au spectacle. C'est à moi de trouver le moyen d'aller plus vers eux dans des salles, et d'organiser des concerts dans des salles de boxe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada